Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce monde. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations qui vont vous sauver la vie. Elle a couché avec une mystique sans le savoir. Mais comment ça s'est passé ? C'est ce que nous redécouvons ensemble dans ce témoignage hors de commun. Mes frères et sœurs, ça fait vraiment pitié. Écoutez très attentivement et partez cette vidéo à vos sœurs. Ok, j'ai une amie qui m'a expliqué un problème. C'est une histoire. Ça s'est passé le 24 décembre dernier. Ça c'était après la messe, elle est sortie. Elle est rentrée à la maison lorsque la croisée un monsieur. Le monsieur était en véhicule, le monsieur l'arrêtait. Elle s'est dit, bon, c'était peut-être pour un renseignement, un truc comme ça. Le monsieur dit, non, bon, tu m'appelais, les trucs comme ça. Il a demandé son numéro. Maintenant qu'elle a fini, il lui a donné 50 000 francs. Elle est rentrée. Elle est rentrée l'endemain, vu que cet agent chez elle, c'est le jackpot. Le monsieur l'a appelé encore l'endemain pour lui demander s'il était bien rentré, les patati patata. Elle a dit, oui. Maintenant, une semaine, non, non. Deux jours après, c'était le 27. Le monsieur l'a appelé, elle allait croiser le monsieur. Donc dans ça, ils ont eu accouché ensemble. Le monsieur lui a donné 75 000. Le monsieur lui a demandé si elle était libre pour le 31 décembre. Elle dit, ok, parce que c'est que c'est le 31, elle est libre. Maintenant, le monsieur lui a donné, si elle avait un petit ami, elle a dit non. Pourtant, ce n'était pas le cas. Dans le 31 décembre, le monsieur l'a appelé. Elle avait fait son programme. Elle allait partir derrière. Le monsieur a fait chappe, chappe, coucher ensemble. Et puis, elle va se chercher avec son chéri. Donc dans ça, elle est arrivée derrière. Le monsieur s'était à l'hôtel. Que depuis, elle est là. Le monsieur est là. Il n'a acheté pas. Je ne sais pas. Ils sont les causes de tout et de rien. Jusqu'au environ de 23h57, 58 comme ça, le monsieur l'a dit d'aller se doucher rapidement. Demain, elle va venir. Donc, elle est allée se doucher, elle veut. Puis le monsieur a fait. Elle dit à minuit pile. Le gars jouit en elle. Maintenant qu'elle a fini, quitter sur la fille, puis l'appeler son ami. Il a dit à son ami, ah, que tu as pu faire non? Il dit oui. Il salue aussi. Il dit, ah, qu'il a pu faire. Que lui aussi, c'est maintenant qu'il a fini les trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il arrive? Maintenant, il a donné 100 000 à la fille. Elle peut rentrer. Elle dit, ah, qu'elle s'est sentie? C'est bizarre qu'il fait, fait, fait. Bon, ces gens, ils ont dit, fait. Elle, c'est pas de quoi. Elle est rentrée. Dès qu'elle est rentrée à la maison, son ventre a commencé à lui faire mal. Ça a commencé à lui faire mal. Elle était là. Bon, c'était bizarre. Jusqu'à présent, je vous parle là. Ses monstres devaient venir le 2 janvier. Mais jusqu'à aujourd'hui, ses monstres ne sont pas encore venus. Elle a fait son test de grossesse aussi. C'est négatif. Elle n'est pas enceinte. Mais le problème est que là, quand une femme est enceinte, et plus souvent, tu reçois les coups dont on vende, genre les coups de l'enfant. Elle reçoit ça. Elle reçoit ça. Mais elle n'est pas enceinte. On allait même... Moi, je l'ai accompagnée. On est parti à l'hôpital. On a fait l'échographie. Je vous dis zéro. On ne voit rien. Mais elle reçoit les coups dans son ventre. Comme si c'était un enfant qui tapait son ventre jusqu'à présent. Ça ne va pas. Ses monstres ne viennent pas. Elle dit que la chose tourne comme ça. Ça tourne. Quand la sise me pierre, elle enlève son habit comme ça. On voit. Il tape comme si c'était un enfant. Si tu la vois, tu as l'impression que tu as pensé que c'est une femme enceinte. Il tape. La chose ne fait que tourner jusqu'à présent. Elle est dedans. Donc, on lui a dit. Ah, si c'est comme ça. Cachacha rentrant. Vu que nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes venus sur... C'est pour les étudiants. Il doit rentrer en Côte d'Ivoire. On va aller voir les parents. On va voir comment ils peuvent gérer ça. Parce que c'est plus fort que nous. On ne peut pas gérer ça. C'est plus à notre niveau. Le moment où on ne sait pas c'est quoi qu'elle en vente. Et puis ça vient taper les trucs comme ça. Le monsieur, si on l'appelle, son numéro ne passe pas. Son numéro, c'est un numéro qui n'a jamais existé. Son numéro ne passe pas. Les photos qu'elle avait, le monsieur, je ne comprends pas. Elle vous rende dans son téléphone. Elle ne voit pas les photos aussi. Pourtant, elle, on lui avait parlé. On lui faut faire attention. Quelqu'un qui prend ton numéro. Puis il te donne 100 000 francs. Comme si c'était à la fois. Tu apprends le jackpot. Et puis en plein décembre. Décembre, les gens renouvellent les médicaments. Puis elle a parlé. Mais bon. Donc, on m'a dit quoi. Ce qui devait arriver, est arrivé. Donc, mon conseil, c'était de donner aux filles. Elle a fait très attention. Fait très, très attention. Parce qu'actuellement, les gens sont te renouvelés. Les parcs, ils ont fait, sont te renouvelés. Fait très attention. À cause de combien. Aujourd'hui, aujourd'hui, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. C'est là, ça la fatigue. Ça la fatigue. C'est parce que je ne peux pas filmer. Vous vous envoyez, vous allez voir. La chose tourne comme ça. Ça lui donne des coups. Envoyez où? Il y a des FG. Ça donne des coups. Bon. Faisons attention. Faisons très attention. L'argent est bon, mais la vie est... La vie, on compte. Donnons notre vie à Dieu. Faut qu'on prie. Parce que là, c'est pas facile. Peut-être le monsieur, lui, aussi l'a envoûté. On ne sait pas ce qui s'est passé. Parce qu'elle n'est pas ce genre de fille-là. Elle n'est pas ce genre de fille-là. Donc, faisons très attention. Faisons très, très attention. C'était ma petite histoire. Ça, c'est une grande histoire. C'est une grande histoire. Qu'est-ce que ça nous informe? Qu'est-ce que ça nous dit? Elle nous dit qu'il y a des gens qui sont dehors, bien habillés, dans des belles voitures, avec des belles montres, beaucoup d'argent. Mais, spirituellement parlant, ce sont des gens noirs, comme ça. Mais vous, comment allez-vous les reconnaître? Par quoi allez-vous les reconnaître? En tout cas, ceux qui connaissent les signes des sorciers, et qui peuvent même sentir la présence d'un mauvais esprit, le sauront très rapidement. Mais si vous, vous ne le savez pas, il va vous demander de ne pas coucher avec une personne que vous rencontrez pour la première fois, le même jour. Et puis, quand vous rencontrez une personne, et que vous avez un rendez-vous si important comme ça, rentrez en prière, en prière de un à deux jours, et demandez à Dieu de vous révéler quel est l'état d'âme de cette personne. C'est-à-dire, est-ce que cette personne est noire, comme ça, la nuit? Est-ce que cette personne est mystique? Est-ce que cette personne est sataniste? Est-ce que cette personne, quand vous créez des problèmes sur lui, vous devez faire cela? Dieu va vous parler en songe. Vous allez avoir sommeil, là. Vous allez avoir, j'ai un truc comme un rêve. Vous allez vous retrouver quelque part. D'ailleurs, c'est un état assez compliqué. Ou vous allez finir par comprendre que la personne que vous voulez aller voir, là, ce n'est pas une bonne personne. Dès que vous voyez ces signes, là, que Dieu vous donne en rêve, ou en songe, méfiez-vous. Évitez la personne. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Dieu ne va pas descendre ici pour vous parler. Il utilisera les gens qui sont à côté de vous qu'ont plus d'espérance que vous pour vous donner de telles révélations. Maintenant, faites attention. La veille de bouche, ce n'est pas de bonne affaire. Ha! Maintenant, vous qui visitez les prostituées aussi, hum, imaginez la suite. Nous ne l'écoutons encore une autre histoire. Racontez par une autre femme. C'est parti. Il y a eu une fille nigérienne, elle m'a donné l'autorisation de raconter son histoire. Je l'ai rencontrée ici. Donc, elle vient d'arriver, elle est venue à l'église, elle a raconté un témoignage. Et bon, je suis allée vers elle après, pour juste avoir si je pouvais utiliser son histoire pour sensibiliser. Donc, elle faisait dans la pâtisserie au Nigeria, et puis, elle faisait aussi dans le service traiteur, ça veut dire que ce service était plus du genre, elle cook, at home cooking, ça veut dire qu'elle vient chez toi, voilà, pour des femmes, des businessmen, ou des femmes qui ne savent pas faire la cuisine, elle vient chez toi, elle peut préparer pour le mois, ou quoi que ce soit, et après, voilà, elle met dans des comptes et les réparables. Donc, elle fait la connaissance d'une femme, qui prend son contact, qui l'appelle et qui lui dit, voilà, j'aimerais que tu m'offres tes services. Elle dit à la femme que, voilà, pour que je vienne chez toi pour préparer, parce que la femme était un peu loin, elle dit que ça va faire 80 000 ans, leur monnaie du Nigeria, voilà. Et la femme dit, ok, pas de problème. Donc, la femme lui dit, ok, moi, je vais t'envoyer l'argent pour que tu fasses les courses de ce que tu as préparé chez moi. Elle dit à la femme, non, on va au marché, on fait les courses ensemble, parce que je ne veux pas toucher l'argent des gens, après, ils diront, je vole comme ça, comme ça. Donc, elles vont au marché, elles achètent tout. Elles font des courses, des épices et tout. Et elle dit à la femme, ah, qu'est-ce que je vais préparer ? Et la femme dit, je veux que tu prennes pas le gibier, j'ai le gibier chez moi, en fait. Et puis, elle dit, ah, ok, il n'y a pas de parole. Donc, maintenant, en partant, elle dit qu'ils sont quittés de la route, ils sont quittés de la, genre, c'est un peu comme, genre, tu pars dans un coin comme il y a Sashini, tu vois, ils sont quittés de la route, ils sont allés dans un coin, un genre. Et après ça, elle s'est rendue compte que la femme l'amenait dans une maison, genre abandonnée, genre inachevée, genre, elle ne comprenait pas. Mais bon, vu qu'elle cherchait son argent, c'est son business, elle est partie, ils sont entrés dans la maison. Elle dit, avant que la femme n'ouvre la maison, d'ailleurs, au dehors, donc, quand tu es devant la barrière, tu peux entendre les enfants jouer, tu peux entendre les cris des enfants, qui jouent. Et dès qu'ils sont entrés, dès que la femme a ouvert la porte, elle a vu des chiens. La femme lui a dit, oh, those are my dogs, don't worry. Elle était genre, ok, where are your kids, où sont tes enfants? Et la femme lui dit, mais non, mes enfants, sûrement que, comme ils n'aiment pas les étrangers, sont allés dans la chambre. Oh, c'était pas ça. Donc, elle arrive, la femme lui dit, donnez-moi une minute, je vais appeler mon gardien, il va ouvrir le congélateur, il va venir avec la viande. Quand on vient avec la viande, elle dit que DMG, elle a senti la viande. La viande, elle sentait pas la viande de porc, ça sentait pas la viande de beurre, ça sentait pas, ça sentait aucune viande, ni le mouton, la chair, ça sentait rien du tout. ça sentait rien du tout. La personne qui dit que l'anglais, c'est pour nous. J'ai oublié mon français, j'essaye même, juste à cause de vous. Donc, parfois, quand quelqu'un, je suis désolée DMG, mais tes internautes, parfois, sont très, sont bizarres. Parfois, quand quelqu'un raconte une histoire, arrêtez de dire des mots à la personne, parce que nous sommes tous là pour apprendre. Il y a des choses, moi, je ne supporte pas, je ne suis pas comme les autres. Chez moi, c'est à chaud, à chaud. Donc, désolée DMG. Donc, voilà, la personne, on amène la viande, elle ne connaît pas la viande que c'est, et puis, elle, elle dit à la femme, je ne peux pas préparer la viande, c'est parce que je ne connais pas. La femme dit, non, je vais t'aider à découper. Donc, la femme découpe la viande. Comme la femme, quand la femme découpe la viande, elle voit que, elle dit que, elle ne sait pas, mais elle, elle, dans son cœur, elle sait que, ça, c'est pas la viande normale. Que quelqu'un peut aller au marché, acheter, pourquoi pas. Donc, elle va, et puis, elle, 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 elle dit à la femme, ok, attends, je vais appeler mon, je vais appeler mon mari, pour lui demander, de venir avec mon chargeur. Donc, elle dit à la femme, la femme lui dit, oh non, j'ai tous les chargeurs que tu veux. C'est où? à un moment donné, elle appelle WhatsApp, ça passe pas, après, elle appelle un deuxième, tout ça passe, et puis, elle dit à son mari, elle donne à son mari, sa location, ou sa localisation, autant pour moi, où elle se trouve. Donc, c'est comme ça que, son mari lui dit, ok, elle dit à son mari, je veux que tu viennes me retrouver, où je suis. Donc, quelques minutes, il faut m'appeler, je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais elle a dit qu'elle a fait, parce que son mari comprenne que, à une certaine minute, il doit faire jaillir une urgence, et venir la chercher. Donc, c'est ce qu'elle a dit à son mari, et puis, son mari a raccouché. Maintenant, ils ont commencé à bouillir la viande, elle dit que, quand elle est en train de bouillir la viande, la viande mousse, comme si tu as mis le savon dans de l'eau, la viande moussait, ça mousse, ça mousse, ça mousse. C'est où elle dit à la femme, ah, la viande, si je, vraiment, je n'ai jamais préparé, ce genre de viande, je ne sais pas. C'est où ? Elle a commencé à poser trop de questions, la femme a appelé le gardien, elle ne sait pas ce que la femme a dit au gardien, et puis, le gardien est venu avec une chaise, a misé la chaise, genre, où elle était à la cuisine, la cuisine, c'était déjà à la porte du déon, donc, du derrière, et puis, la femme s'est assise devant la cuisine, pour bloquer, donc, elle, elle ne peut pas sortir, et puis, le gardien aussi était dans la porte de la cuisine, qu'il donnait au salon, lui aussi, il était là posé, il la regardait, elle dit, elle se sentait jeûnée, mais, elle a arrêté son cœur, parce qu'elle voulait son argent, donc, elle a continué, à découper les condiments, découper les condiments, découper les condiments, jusqu'à ce que, elle entende, un chien, l'un des chiens qui est dehors, au dehors, là, qui est en train d'aboyer, elle entend comment le chien aboie, 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 et puis, quand il est, quand il est midi, quand il est midi, le chien, le chien qui aboie, n'aboie plus, boubou comme le chien, donc, sa voix change, comme si c'était voix d'homme, c'est où la femme regarde, et elle dit au gardien, en anglais, j'ai oublié, on a oublié, on s'est emporté, c'est où, c'est où, elle, comment je vais expliquer ça, elle dit que, quand on a dit, j'ai oublié, c'est emporté, elle a jeté les yeux, vers la fenêtre, désolé, DMG, j'ai ralenti, parce que mon fils est tombé, elle a regardé, vers la fenêtre, au dehors, et puis, elle s'est rendue compte que, le chien qui était, donc, le chien qui était à quatre pattes, sa patte, ses deux pattes de derrière, se sont, se transformaient déjà en chien, deux pattes de derrière, se transformaient, je dis en chien, en humain, deux pattes de derrière, se transformaient en humain, elle dit, elle dit, ah, à l'instant T, elle a arrêté de respirer, elle dit, elle ne savait pas quoi faire, elle ne voulait pas montrer à la femme, qu'elle a vue, donc, elle priait dans son cœur, elle dit, Seigneur, il faut que mon mari, il va venir me rechercher, elle ne savait pas comme ça, qu'elle est dans la maison, des ritualistes et des cannibales, c'est comme ça que, ça fait comment, 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 quand la femme est partie au Deo pour arrêter les chiens, et puis la porte a toqué, bou 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 bou, la femme est venue vers elle, la femme lui a dit, pourquoi tu as envoyé quelqu'un à mon adresse, pourquoi tu as envoyé quelqu'un de venir te chercher chez moi, sans me demander l'autorisation, est-ce que je t'ai dit que moi je veux les visiter, est-ce que je veux que quelqu'un vienne toquer ma porte, est-ce que tu sais qu'à cette heure-ci, normalement, personne ne doit toquer ma porte, elle ne savait pas qu'elle-même aussi, la femme, son mari qui est venu, toquer là, c'est un homme spirituel, donc en temps normal, la maison là, n'existe pas, mais comme lui, il est spirituel, je ne sais pas, il est mystique aussi, il peut voir, mais toi, quelqu'un qui est normal, ne peut pas voir la maison, donc c'est comme ça que, le monsieur toque, elle se fâche, elle dit à la femme, d'accord, c'est bon, ça y est, ça y est, ça y est, ne prépare plus pour moi, prends tes choses, tu t'en vas, c'est où, quand elle veut prendre son porte-monnaie, elle veut prendre ces choses, elle dit au gardien, il y avait des choses ici, le gardien lui a dit, ah, j'ai mis ça au salon, elle dit que, quand elle veut, elle est passée pour aller au salon, pour venir, DMG, elle dit qu'elle a trouvé, des gens assis, des gens, elle dit, c'était, quand elle est entrée, c'était en surprise, ils étaient des squelettes, mais, quand elle a dit, excuse me, elle a dit en anglais, excusez-moi, qu'elle est allée prendre son sac, ils se sont transformés en homme, donc, elle-même, elle-même, elle ne sait pas comment, c'est un témoignage qu'elle a dit à l'église, elle dit qu'elle-même, elle ne sait pas comment est-ce qu'elle va expliquer ça, et puis, elle a pris son plastique, et puis, en sautant, pour aller retrouver son mari, pour arriver à la barrière, où elle est juste entrée directement, DMG, c'était comme si, c'était comme si elle voyageait, elle dit que c'était comme si elle quittait de Sokoto, au nord là-bas, pour venir à l'Écosse, elle dit qu'elle a marché, elle dit qu'elle a marché, qu'elle a regardé l'heure où tout ça s'est passé, c'était entre midi et 13 heures, elle dit que quand elle est allée ouvrir la porte, pour se retrouver devant son mari, il était 18 heures, elle dit qu'il était 18 heures, qu'elle s'est retrouvée devant la porte, c'est comme ça que, en sautant, la femme lui dit, tu as été très intelligente, parce que le gibier, que la viande que tu préparais là, c'est toi qu'on allait manger aujourd'hui, c'est toi qu'on allait manger, donc c'est toi même que tu étais en train de préparer comme ça, c'est toi qu'on allait manger aujourd'hui, et puis tes os là, c'est ça que mes enfants attendaient, mes enfants là, ce sont tous qu'ils attendaient, et quand ils sont sortis, elle s'est retournée, elle s'est marie pour voir la maison, pour prendre en photo, pour faire quelque chose, elle dit que, la maison a disparu, la maison des esprits. C'est comme ça que, elle est allée voir son porte-mégénère, et puis, voilà, sa famille a tout fait pour qu'elle vienne en étranger, parce que ça a causé des problèmes mentaux dans sa tête, parce qu'elle voyait toujours la femme, elle dit qu'elle sort pour aller au marché, voir la femme qui la suivait, qui s'y donnait, donc ça fait qu'elle a changé, même de profession, elle a arrêté, sa passion pour la cuisine, elle a arrêté, elle ne prépare plus pour les gens, elle ne fait plus de pâtisserie, elle est devenue autre chose, mais, elle est venue ici, elle est allée à l'école, elle va à l'école pour faire autre chose, donc, le témoignage qu'elle a donné, c'était juste pour dire aux gens, de faire très attention, parce que, on ne se rend pas compte, mais en Afrique, dans notre société, il y a des cannibales, il y a des gens, ils sont vraiment cannibales, ils mangent des gens, que le Dior là, c'est vraiment méchant, donc, c'était un peu ça, bon, eh, Dior, ce qui ne se passe Dior, c'est une humaine, mais comme vous le sentez, ça l'est calme, calme, très calme, c'est pour quoi on vous dit souvent, méfiez-vous des lois qui dort, lois qui ne parle pas, il faut se méfier, hum, nous allons écouter encore une autre histoire, une histoire racontée, pas une autre histoire, ah, ça va être chaud, l'histoire, il sort, c'est l'hier, c'est l'histoire de, c'est ma mère qui m'a rencontré, au fait, de mon village, voilà, ça t'a peur, parce qu'on est en Afrique, il y a des personnes, qui ne croient pas, en la santé, mais ça existe, réellement, mais ton volume est très bas, par contre, ma mère m'a rencontré, elle dit qu'elle avait sa meilleure, ton volume est bas, et puis la télé, entre dans le volume, la télé, dis-tu voir, c'est, ok, je vais ouvrir la télé, désolé, mais toi, est-ce que je peux te rapprocher du téléphone, ok, c'est bon, ma mère, elle avait 8 ans, et puis sa meilleure amie aussi, elle avait 8 ans aussi, puisque dans le village, avant, il n'y avait pas les toilettes, dans les maisons, avant, si tu veux te libérer, tu vas en Brousse, je ne sais pas s'il y a des personnes qui voient ça, tu vas en Brousse, et puis tu te libères, sa meilleure amie, elle jouait avec ma mère, et puis, elle dit à ma mère, comme ça, que je viens, je vais aller me soulager, et puis en Brousse, et c'est comme ça, elle est rentrée, et quand elle est partie, et puis ma mère, avec ses camarades, elles étaient là, elle attendait, et puis après, on entend un cri, en Brousse, là-bas, bon, elles sont parties, elles l'ont pu retrouver, et puis ils ont vu que, excusez-moi pour le mot, le caca est baissé sur les arbres, c'est comme, on l'avait soulevé, en fait, pour partir avec elle, et c'est comme ça, ils sont allés appeler sa mère, et puis ils sont venus l'enchercher partout, en Brousse, ils l'ont pas retrouvé, et puis ils sont allés, maintenant appeler, les voyants, les personnes qui ont les masques, qui dansent les masques, et puis tout ça, ils sont allés appeler, puis ils sont venus, ils ont dit que, l'appétit a été enlevé, est enlevé, par un corbeau, donc, ils sont allés, ses parents sont allés en ville, porté plein, et puis ils sont revenus au village, les policiers sont venus au village, ils ont commencé à tabasser, des vieillards, commencent à tabasser, tout le monde dans les villages, parce qu'on voulait forcément retrouver la petite, et ça fait au moins une semaine, on ne la retrouve pas, maintenant quand les voyants, ils viennent, ils dansent, ils commencent à danser le masque, et puis ils rentrent en Brousse, ils ressent, et puis ils disent à les parents, que vraiment, on a vu la petite, mais elle a attaché, elle a attaché, et puis autour, j'ai tellement de, de, de choses qui sont vraiment dangereuses, les serpents autour, on ne peut pas s'approcher de la petite, donc on ne peut pas, et puis, ils se retournent, ils vont encore dans le village, pour aller chercher des personnes encore, quand on revient, c'est la même chose, on dit, donc c'était tellement, difficile jusqu'à, après, ça fait au moins deux semaines, et puis, après, quand les gens sont répartis, ils disent que la petite, elle est décédée, parce qu'ils l'ont tuée, et jusqu'à présent, ils n'ont jamais retrouvé la petite, parce que vraiment, elle a été tuée, et puis après, c'est son oncle, qui l'a enlevé, en fait, c'est son oncle qui est parti avec elle, en fait, il y a des choses qui se passent, mais il y a des gens qui ne croient pas, mais c'est réel, et jusqu'après, ce village est tellement bizarre, il y a des choses qui se passent là-bas, la nuit, moi, j'ai grandi là-bas, quand on était petit, donc on voyait les choses, vraiment, qui faisaient vraiment peur, donc voilà, c'est mon histoire, que je voulais raconter, quoi. Merci beaucoup, Diane, pour l'histoire. Wow, quitte-moi ce qu'il y a passé, il y a un homme, qui va réagir cette fois, et nous, il revient notre esprit, c'est quelque chose. Mais, il y a des choses, qui se dévoient là, mais les gens ne comprennent pas. Bon, moi, je vais te parler de mon histoire. Est-ce que tu me reçois? Ok, Fenton. Oui, je te reçois bien. Je suis Béninois, je suis aux Etats-Unis. Donc, tu sais que chez nous, au Bénin, c'est la mafia de la sorcellerie, Donc, j'avais une go, au Bénin. Donc, à Go et moi, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Donc, chaque fois, je rentre au moins deux fois l'année, pour qu'on puisse avoir d'enfants. Donc, il y a une année, je suis rentré, on n'arrivait pas à avoir d'enfants, et puis, voilà, un de mes amis, aux Etats-Unis, il m'appelait, il me dit, Guéa, il m'appelle, il me dit, mon frère, c'est-tu pas un pays comme ça, et puis la Nga, là, n'étons pas en sept, il faut venir aux Etats-Unis, tu tapes une go, et puis tu continues ta vie. Moi, j'avais décroché la peur, je ne savais pas ce que mon gars allait parler des trucs comme ça. Tu comprends ? et puis automatiquement, Manga était à côté, Manga qui était au pays, là, il était à côté de moi. Elle a entendu ça, et puis, les paroles ont commencé. Elle est sortie, et puis, le jour-là, elle est sortie, elle est revenue avec, résultat de test de grossesse. J'ai dit, hey, c'est quoi ? Entend-ce que mon sœur, pas magique comme ça ? Et puis, elle m'a dit qu'elle est enceinte. Je l'ai amené à l'hôpital, et le docteur a confirmé qu'elle est enceinte. Tu sais que nous, qui avons grandi aux Etats-Unis, ici, on a eu une éducation, où on doit prendre soin de nos femmes, surtout qu'elles sont enceintes, là, il faut que je prenne soin d'elles, quoi. Tu comprends ? Donc, j'ai pris soin d'elles, patatis, patata, tout ça, là. Au fait, le gros problème a commencé, quand, j'étais rentré au pays, en 2020, parce que j'avais construit ma maison. J'ai construit ma maison, et puis, dans la maison, avant de construire la maison, j'ai mis des choses dedans, spirituellement, je suis bénégoire, donc, je ne peux pas construire ma maison sans faire des choses spirituelles. Tu vois ? Donc, je fais les choses spirituelles, et le jour, elle doit aménager dans la maison. Le jour-là, moi, on a déjà fini la maison, moi, je suis ici, aux Etats-Unis. Et puis, la nuit, elle m'appelle. Donc, elle m'appelle aux environs de deux heures, au Bénin. Donc, ça sort quelque chose de, nous, on est encore dans la journée ici, pratiquement, quoi, on ne dort pas encore. Elle me dit que, non, que voilà, que, on a trois enfants ensemble. Le dernier enfant, il a crié du sommeil, pour se réveiller. et le premier enfant, il se baladait, dans la maison. Et il disait à sa maman, qu'ils n'ont qu'à rentrer à la maison. Et puis, l'enfant qui est au milieu, lui, elle est en train de dormir. quand elle m'appelle, elle m'a dit, des trucs comme ça, j'ai appelé mon maître spirituel au Bénin. Je lui ai dit, ok, voici ce que ma femme au pays a dit. Et puis, le gars me dit, ok, de demander à ma gars, qui est au pays, qu'est-ce que tu as parti faire, avant de venir dans la maison. Tu comprends ? C'est là, je lui ai appelé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as parti faire, avant de venir dans la maison. Elle m'a dit, donc voilà, qu'elle est parti faire, des travaux spirituels, avant de venir dans la maison. Regarde, moi, je construis ma maison. Toi, tu viens vivre seul, dans la maison, en centre-ville de Cotonou. Une maison qui a une valeur de 500 000 le mois. Tu veux vivre seul. Et tu n'as pas fait maraboutage, avant de venir dans la maison. C'est là, elle m'a dit, que ta famille ne m'aime pas. Je lui ai dit, est-ce que tu veux vivre dans la maison, avec la famille ? Elle dit, non, qu'est-ce que tu as fait ? Elle m'a dit, non, qu'elle a parti, elle était partie voir, c'est marabout pour faire le tout spirituel. Elle dit, tiens, t'as ma maison ? Ma maison que moi, je construis, avec les travaux de Klocking Klocka des Etats-Unis ici, toi, tu veux partir dans la maison là ? Elle dit, pute, tu es parti faire maraboutage ? Elle dit, oui, ok. Le lendemain, j'appelle mon maître spirituel au Bénin, je lui ai dit, ok. Voici ce qu'elle m'a dit, c'est là que mon maître spirituel me dit, quand un enfant vient chez lui, l'enfant doit dormir. Donc, l'enfant qui ne dort pas, ça veut dire que l'enfant n'est pas de chez lui, ça veut dire que l'aîné n'est pas pour moi, et puis le dernier enfant qui a créé du sommeil n'est pas à moi. Automatiquement, j'appelais mon téléphone. C'est ça, c'est une leçon pour ceux qui vivent hors de l'Afrique, et qui se disent que j'ai un manga au pays, tout le monde pèse tanga avec toi. On gère bien tanga avec toi. Donc, j'appelais le manga, j'ai dit, ok, ce qu'on va faire maintenant. Moi par contre, j'aime le problème quand on parle et puis on met tout le monde dedans. Tu peux dire la majorité, je ne veux pas dire tout le monde, il y a des gens qui ne savent pas comme ça. Tu ne peux pas généraliser parce que tu as une copine qui t'a trompé. Mon frère, les relations à distance, c'est entre quatre personnes. La personne qui opine... Tu as dit que tu as copine, tu as copine pas pour tout le monde. Non, non, mon frère, j'ai eu trop d'esprit, même devant ma maison ici. Je suis dans Maryland, et c'est la zone des Camerounais. Je mange le n'dolè, le héros. Je communique Camerounais propre même. La plupart, j'ai vu ici à Maryland ici, une Camerounaise qui est venue ici, qui a dégagé son mari de la maison parce qu'elle a trouvé un blanc. Et puis le Camerounais, il est venu, il a tué le blanc, et puis il s'est tué lui-même. C'est une histoire vraie. Je t'ai dit, je ne te parle pas de côté-côté, non. Les relations à distance là, c'est une relation qui se passe entre quatre personnes. La personne qui est au pays là, a une personne qui est la moubou bien, qui la baisse très fort. Et la personne qui est ici avec tout le froid là, tu ne peux pas frapper à Oco tout le froid. Donc tu dois avoir quelque chose à côté, tu as moubou. Donc ça, c'est une parenthèse. Une parenthèse quoi. Donc, pour ceux qui se disent qu'ils sont en relation à distance, c'est le boucher. Quand je dis boucher, ça veut dire que c'est, 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 c'est genre, c'est, alors non, je ne sais pas comment je vais dire. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, voilà que je suis... Je lui ai dit OK. Bon, voilà ce qu'on va faire. Il faut que tu quittes la maison et je vais te donner de l'argent et puis tu vas lui louer notre maison afin que je puisse voir clair dans l'histoire. Tu sais qu'elle a refusé, hein. C'est là que les vrais maraboutages ont commencé. Tu peux imaginer que moi, je suis ici aux Etats-Unis. Je me lève un jour, je commence pas à voir les microbes sur mon corps. Et tout mon corps, ça sortait des boutons, des microbes. Et en ce moment, on était en hiver, en été. Et quand la chaleur commence pas à m'attraper, là, parce que l'été ici, là, c'est plus fort que la chaleur de l'Afrique, ce n'est pas la chaleur qu'on a en Afrique, là. Et quand la chaleur, là, commence pas à me frapper tout le corps, je ne fais que gratter tout le corps. Donc, toutes les clims de la maison, ici aux Etats-Unis, j'ai allumé toutes les clés. Je ne pouvais pas sortir. Je reste toujours chez moi. Je ne sors pas. J'ai arrêté de travailler. Et j'ai appelé mon maître spirituel au pays. J'ai dit, « Eh, voici, ce qui se passe. » Il a consulté, il me dit que ça, c'est ma gore que j'ai laissé au pays. Elle a amené un de mes habits chez les charlatins pour pouvoir envoyer le sol, là, sur moi. J'ai dit, « Mais pourquoi elle va faire tout le monde ? » « Il est, ça, c'est la vie. » Je viens de comprendre la vie. Moi, j'avais une vie, vraiment, je vivais comme un... Bon, je ne peux pas te dire mon mot de vie avant, j'ai encore besoin d'être, il vient chez moi, j'ai bien la personne. J'avais l'argent. Et jusqu'à présent aussi, ce n'est pas que je prends l'argent pour raconter l'histoire. Je vis bien aussi. J'ai toujours l'argent. Le minimum pour moi de vivre. Le problème avant, j'ai aidé les gens. Quand la famille s'approchait, j'ai aidé tout le monde. J'ai aidé tout ce que... Quelqu'un vient chez moi, j'ai aidé la personne, je m'en fous de la vie, quoi. Parce que je gagnais l'argent de telle manière que je m'en fous de dépenser parce que je sais que je vais toujours gagner. Tu sais que la fille là, j'avais un ancien maître spirituel avant au pays. Donc, tu sais que l'ancien maître spirituel est parti contacter la fille là, je ne sais pas comment ils se sont mis en contact. Et puis, il lui a dit que moi, j'ai utilisé sa chance. Tu comprends? Donc, c'est sa chance que moi, j'utilise pour prospérer. Tu comprends? Donc, c'est là qui est rentré dans la tête de ma femme au pays là. C'est là qu'elle se dit que ça veut dire que le mongol utilise ma chance pour... Alors que le truc, le maître, l'ancien homme, homme spirituel qui était au pays là, lui, cherchait les moyens pour pouvoir coucher avec elle. Tu vois? C'est pourquoi quand je... Si je dis ça, la leçon que je peux tirer de là, c'est de dire aux femmes que ce n'est pas... Les femmes ne visitent pas un maître spirituel parce qu'un maître spirituel, quand il fait la consultation, automatiquement, il a déjà vu ta vie, ce que tu vas devenir, ce que tu es en train de vivre, les avantages qui sont avec toi. Et lui peut utiliser ça contre toi directement. Tu comprends? Donc, c'est comme ça, l'homme spirituel commençait pas à coucher avec elle. Comment j'ai su? Parce que l'homme spirituel a les secrets qui sont entre lui et moi. Je ne sais pas comment ma femme obéit. Elle connaît tout. Et puis, quand il y a un petit parable, elle met ça dans les parables. Elle me dit tu as fait ci, tu as fait ci, tu as fait ci, tu as fait ci. Mais des fois, je me recalme et je dis mais cette fille, comment elle a su cette histoire? Comment elle a su cette histoire? Donc, c'est après que j'ai su que elle est en train de coucher avec le gars là et le gars que moi, j'avais pris comme une personne spirituelle. Tu vois, elle couche avec le gars là et le gars là parce que le gars l'avait déjà embobiné. Parce que les hommes spirituels là, comment ils attèrent les femmes c'est ça? Ils vont te dire que ton mari utilise ton étoile. Quand il te dit ça, automatiquement, toi, si tu vas vouloir prendre une défense, tu vas te dire que mon mari utilise mon étoile. il dit que je dois me battre. C'est là tout ce que lui te remet tu utilises. Mais tout ce que lui te remet là, tu ne sais pas les compositions. Tu vois, tu ne sais pas les compositions. Et puis, le combat spirituel a commencé. Le combat spirituel qui avait commencé c'était en 2021. Je ne peux pas t'expliquer. Si j'explique ça, je ne sais pas si tu peux comprendre. Il faut être béninois pour comprendre. En plein été comme ça, le tonneur gronde. Tu peux imaginer ça? En plein été, le tonneur gronde comme ça. et chaque fois quand je me lève, c'était... Là, c'est une autre histoire. Bien, c'est la même histoire. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Parce que sa famille, sa famille, sa maman est une grande sorcière. Même, j'ai eu des gens spirituels quand ils ont consulté sa maman quand ils ont consulté la fille ils ont fui sa maman ils ont dit que c'est un dossier qu'il ne peut pas toucher parce que la maman de la fille est dangereuse. J'ai dit il y a des gens juste pour me faire consultation ils me demandaient 50 000 et 5 000 mais quand il a vu l'histoire il a dit 50 000 parce qu'il sait que s'il dit ça je vais le fuir. mais je remercie Dieu je remercie le gars le gars qui m'a sauvé de la situation c'est un être c'est un être en qui à qui j'ai fait du bien à quelqu'un c'est la personne qui me l'a conseillé. C'est pourquoi c'est bon dans cette vie de faire du bien parce que le bien que tu fais ça peut t'ouvrir les portes et c'est comme ça le gars là il est venu c'est lui qui va qui a tout explosé et on a commencé par des combats je me lève un jour elle a déjà envoyé des trucs j'avais le combat et j'avais une guerre avec elle avec mon ancien maître spirituel et avec sa maman aussi et avec ses frères tu vois et puis eux tous ils m'envoient les trucs spirituellement heureusement c'est que moi je suis béni moi tu vois et moi aussi je ne dormais pas et je n'avais pas peur de sortir l'argent pour faire des trucs spirituels mais tu sais mon maître spirituel au pays il m'envoyait des trucs par DHL les pommades et puis les savons j'ai utilisé et puis mon corps qui sortait des trucs là tout est parti tu vois mon corps actuellement c'est très lisse on dirait même pas quelqu'un à qui on a envoyé un envoûtement parce que c'est un envoûtement on prend ça pour pour combattre quelqu'un c'est-à-dire elle se dit elle si moi si elle ne m'a pas eu aucune fille ne peut m'avoir donc elle voulait gâter mon corps ma beauté tout ça mais je connaissais le bon Dieu quand j'ai tout utilisé tout est parti tout est parti complètement et mon corps est devenu très lucide mais ça n'a pas été facile parce que son objectif tu comprends son objectif elle voulait me dégâter elle voulait ma mort et c'est que si elle arrivait à me tuer elle va partir au tribunal présenter les enfants pour dire qu'elle m'a fait un enfant et en Afrique quand tu fais ça automatiquement on te croit la maison parce qu'on te dit que tu as fait un enfant c'est moi j'ai même signé la naissance des enfants j'ai fait 10 ans je lui dis il faut venir ici elle refuse de venir aux Etats-Unis parce qu'elle sait qu'en voulant venir ici on doit faire le test d'ADN et le test d'ADN va casser le secret qu'elle cachette tu vois je veux ok merci beaucoup pour l'histoire c'est vrai bon je ne sais pas si vous avez compris cette affaire parce que moi je ne comprends pas c'est bizarre en tout cas dites moi ce que vous pensez et si je vous donne rendez-vous pour la troisième partie de ce tournoiage wow bon c'est vrai qu'est-ce que vous avez